Les jours de grève laisseront des cicatrices sur le réseau de la santé. Avec ce débrayage, le CHU de Québec, qui regroupe cinq hôpitaux, doit reporter plus de 2000 rendez-vous et quelques 130 chirurgies alors que les blocs opératoires fonctionnent à 70 % de leur capacité. Des retards qui s'ajoutent à ceux générés durant la pandémie et qui n'ont toujours pas été rattrapés. C'est sûr que oui, ça amène une planification clinique qui est quand même assez complexe, je vous dirais. Notre objectif, et c'est le message que je veux passer aux gens qui voient leur rendez-vous être reporté, c'est de pouvoir le reprendre le plus rapidement possible, tout dépendant bien sûr du cas clinique en question. Mais c'est sûr que ça a un impact. Vous le savez, on est en rattrapage des chirurgies, on fait beaucoup, beaucoup de travaux et d'efforts au CHU de Québec pour rattraper, entre autres, en chirurgie. Malgré les services essentiels, certains estiment qu'on oublie les patients. Je suis très déçu des parties parce qu'il n'y a rien qui semble avancer malgré les beaux discours puis malgré le fait que chacun dit qu'il est plus avancé que l'autre. Il ne faut pas oublier que si on n'investit pas plus dans notre personnel du réseau de la santé, le départ de plusieurs de ces gens-là, qui ont commencé à se faire et qui continuent, va finalement avantager le privé. Et la difficile rétention de personnel est un des enjeux, outre les conditions salariales, pour le syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les gens ont besoin d'un salaire supérieur pour que les gens reviennent dans notre réseau de la santé. Il faut qu'on reste au public. Là, ça s'en va tout vers le privé. Et que le combat qui est mené l'est fait au bénéfice des patients. Vous allez avoir des gens qui vont être attractifs à côté de vous, qui vont être là pour vous puis qui vont vous supporter puis qui vont vous accompagner. En n'ayant pas de gens, il n'y aura pas plus de monde pour être là pour eux puis ça va être quand même reporté. C'est depuis la pandémie que c'est reporté. Il y a déjà des gens qui quittent le réseau public et ça va continuer, ça va s'aggraver. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada